bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série ça y est le printemps va pas tarder à arriver on est encore au mois de mars mais ça fait quelques mois et quelques temps que j'ai envie un petit peu de réagencer mon balcon alors je vais pas faire des très gros changements parce qu'en fait je suis locataire j'ai juste envie de un peu réorienter racheter des meubles peut-être pour ranger un peu mieux mais mes affaires de balcon je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire avec vous parce que j'ai des idées mais je suis pas sûr de moi encore d'ailleurs notamment au niveau des couleurs ou des matières d'ailleurs des meubles que je vais pouvoir mettre sur mon balcon aujourd'hui ça tourne autour d'ailleurs j'ai des étagères c'est pas des j'ai une étagère grise j'ai un petit immeuble deux petits meubles blancs pour les succulentes j'ai un arc en acier qui est marron et j'ai aussi ma table qui est en bois avec ma chaise qui est en bois donc ça fait déjà trois couleurs différentes pour le mobilier et ce que je me demandais c'est est ce que j'allais acheter de nouveau du mobilier blanc ou est ce que j'allais plutôt rester sur la même couleur grise que mes étagères pour faire un petit peu de rangement parce qu'en fait là actuellement mais j'avais des palettes sur mon côté gauche de mon balcon ça j'ai envie de l'enlever complètement et de modifier cet espace pour pouvoir peut-être faire plus un espace de vie et de rangement parce que là actuellement en fait il est condamné par les palettes et moi j'ai envie d'avoir vraiment un espace un peu plus dégagé sur le côté gauche alors qu'à droite j'y mettrais un petit peu plus mon potager et tout ce qui est fleurs médifères et de sorte que ce soit un peu plus ombragé pour vous donner un petit peu l'orientation de mon balcon moi je suis plein sud et au 7e étage je suis pas couverte donc ce qui va me permettre de recevoir beaucoup plus d'eau que tous les autres balcons beaucoup plus de soleil donc il fera beaucoup plus chaud et en plus après j'ai mon balcon il n'est pas forcément très droit il est un peu arrondi et sur mon côté gauche justement mais il y a moins d'espace que sur le côté droit alors j'ai justement mon potager je pense que ces épisodes de réaménagement de balcon vont être découpés en plusieurs parties et ce que je vous propose pour ce premier épisode c'est de faire un petit peu un état des lieux là on est le 13 mars c'est pas très beau il y a du vent j'ai pas vraiment bien rangé le balcon il y a encore un petit peu de tout partout j'ai seulement tailler mes arbustes à l'extérieur et découvert les arbustes qui étaient sous des voiles d'hivernage parce que il est temps ça y est il fait plus doux il y a plus de température négative donc ce que je vous propose c'est qu'on aille à l'extérieur voir un petit peu comment est l'espace bon il sera encombré et pas propre mais il va après on rentrera et je vais prendre quelques mesures je pense aussi et on verra un petit peu les meubles que moi j'imagine à des endroits spécifiques comme ça j'attends un peu vos retours en commentaire parce que j'ai besoin de vous pour m'inspirer même si j'ai quelques idées je sais pas trop encore si je veux tout inverser ou tout laisser au même endroit voilà je sais que j'ai envie de tout bouger peut-être pas tout mais j'ai envie de réaménager cet espace de gauche comme je vous le disais et j'ai besoin un petit peu d'aide et d'inspiration et puis peut-être que vous avez aussi un petit peu plus d'expérience en tant qu'aménagement de balcon moi j'ai un peu fait à ma sauce et à mes envies mais là cette année j'ai envie de faire un truc un petit peu plus fonctionnel aussi et voilà c'est parti on se retrouve sur le balcon je m'excuse d'avant s'il ya beaucoup de vent je vais essayer de parler un peu fort d'accord mais il y aura forcément du vent comme je suis au 7e étage et qu'aujourd'hui c'était prévu dans la météo je ferme un peu alors pour le petit coin que je voulais réaménager c'était celui ci c'est celui juste à côté de ma bévitrée voilà ici là en gros moi j'avais les trois palettes qu'il ya là et elle était posée au sol et elle arrivait jusqu'à ici et elle me prenait tout cet espace en fait et là moi j'ai vraiment envie de m'acheter des chaises pour pouvoir qu'ils soient un peu plus cosy et plus agréable et éventuellement peut-être va mettre des meubles ici contre la paroi pour ranger en fait un petit peu parce que j'en ai un peu de tout partout là également j'ai un petit meuble blanc et là je suis partie sur la thématique blanc parce que c'était pratique et que je sais pas trop ce que c'est comme matière mais c'est pas si salissant que ça donc j'ai du blanc donc les palettes je vais les enlever mais je voulais vous montrer un petit peu comment c'était installé en ce moment là c'est ma table à manger que je vais peut-être repenser mais ce sera plus ou moins sa place parce que j'ai vraiment envie d'avoir la table qui contre ce mur là et les chaises de part et d'autre pour pouvoir manger voilà qu'on puisse être en fait face à cette vue là pour pouvoir manger donc mon balcon comme je vous suis là on voit bien qu'il n'est pas rectangulaire ici c'est un peu circulaire et sur le côté droit là bas c'est le vent qui m'a pris tous mes peaux et là bas j'ai un petit peu mon coin potager ici on a mon arc je sais pas si on appelle ça comme ça bon si peut-être on va dire mon arc je vais faire essayer en tout cas de faire grimper des choses dessus c'est pour ça que d'ailleurs j'avais mon jasmin qui était ici mais je l'ai rapproché ici pour qu'il puisse grimper et ça c'est un dipladénien probablement qu'il est mort mais je pense que je vais refaire grimper des dipladénien et en gros l'espace mais il va rester comme ça c'est à dire que c'est un couloir je vais être obligé de devoir me déplacer comme ça pour pouvoir atteindre le potager et le potager c'est l'endroit où le matin il est au soleil le soleil il se lève un peu comme ça hop et du coup j'ai le soleil ici ce qui permettrait que si jamais je veux faire un petit déj mais là je suis à l'ombre c'est ça qui est cool c'est que le matin c'est un peu à l'ombre voilà les arbustes ici ce sont des plomagos et ils vont rester là je pense donc les plomagos ils vont rester là parce qu'ils sont très touffes l'été ils sont très jolis et là je vais pouvoir faire un espace d'un petit peu plus potager et coin nourricier on va dire et je pense que ici juste à côté de la porte je vais venir mettre mon composteur avec des plantes qui vont dégouliner l'ombre il compose d'ailleurs qui est de cercle je vais venir le mettre là voilà et concernant le mobilier et les matières ce que je vous disais c'est ça là j'ai des pots en géotextile gris j'ai ce meuble gris là qui est encore sous la housse mais en gros c'est gris comme ça puis j'ai du bois ok et j'ai du petit mobilier blanc que j'avais mis là et cette étagère blanche je tourne autour du blanc du bois et de l'acier gris un peu et ici on a le parasol qui est gris mais lui de toute façon l'été il ya le parasol qui monte et il ya surtout plein de petites plantes là et au niveau des couleurs des pots c'est souvent tout argile et après j'ai du gris qui est accroché parce que j'avais pas trouvé de d'autres couleurs de peau à l'époque mais voilà là je vous montre juste le truc brut ce sera beaucoup plus propre en été et beaucoup plus rangé surtout que là je récupère un petit peu d'eau de pluie aussi donc voilà et si on peut faire un petit aparté bourgeon et nouveauté des plantes qui poussent est ce que je vais réussir à faire la mise au point c'est pas sûr ça c'est mon petit cerisier du japon qui est en train de repartir là c'est mon hibiscus mon jasmin n'est jamais perdu ses feuilles donc ça c'est cool et ça c'est le spirea et là on a un chat donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais mesurer ici pour voir un petit peu le mobilier que je pourrais y mettre et après à moi de décider si je reste sur du gris enfin à moi décider j'ai vraiment besoin de vous pour avoir des conseils on va dire au niveau du rappel des couleurs mais effectivement j'ai la possibilité d'avoir des étagères grises comme ça je vais vous les montrer façon juste après ou alors des étagères avec peut-être des bacs blanches comme ça voilà là je vais vous poser et je vais mesurer en tout de 10 et un seul enfin un seul sans le petit meuble blanc c'est 1,60 il est possible que vous me demandiez aussi pourquoi je n'inverse pas mon espace de on va dire restauration et rangement à ce côté là bas et en fait c'est parce que quand je suis de ce côté là je vais vous montrer ce que je vois je vois ça ok là je suis bien bloqué à gauche je vois ça si jamais je passe de l'autre côté donc là effectivement c'est plus droit c'est ça qui est pratique regardez ce que je vois le tout droit il est correct sauf qu'à gauche j'ai tout le vis-à-vis et manger avec des gens qui me regardent c'est un peu dérangeant que ici le potager c'est plus simple parce que j'y passe bon j'y passe du temps quand j'arrose mais on va dire que j'y passe moins de temps que quand je veux lire un bouquin ou autre chose pour ceux qui me demanderaient éventuellement la superficie de mon balcon on va faire un mètre de là un mètre je vais le faire avec les pieds ce sera pas vraiment parfait on va dire 6 6 en longueur je suis à peu près à 1,60 voilà c'est pour ça que finalement j'ai pas forcément trop de place en largeur et c'est pour ça que je veux optimiser on va dire et le fait de garder le couloir au milieu c'est pas mal voilà je vous propose qu'on retourne à l'intérieur comme ça je vous montre un petit peu toutes mes inspires alors du coup on se retrouve à l'intérieur avec mon super bureau qui est ma table à manger ce que je vous propose c'est que d'abord je vais vous montrer un petit peu les inspires que j'ai pour le balcon du coup on va aller sur pinterest les tableaux qui peuvent être pas mal pour les inspires si jamais vous voulez me suivre sur pinterest pour voir un petit peu les tableaux que je mets à jouer régulièrement je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse et j'ai créé une petite un petit tableau le mobilier et les inspirations de déco à l'intérieur et j'ai mis pour l'extérieur aussi avec donc le dossier s'appelle room il y a au moins 300 épingles dedans vous avez de quoi faire effectivement la dernière chose que j'ai enregistré c'était un peu pour le balcon alors je me suis basé un peu sur le fait que mon balcon était rectangulaire ok et que moi j'avais vraiment envie de donner un aspect quand tu t'assoies contre le mur de mon appartement tu vois le paysage du coup c'est pour ça que j'ai pas mal d'inspire dans ce genre là alors même si à l'image des fois il n'y a pas ou très peu d'espace je me suis dit qu'il valait mieux que je prévois petit parce qu'en fait c'est possible que je me retrouve avec du mobilier qui est trop grand pour mon espace les épingles qui étaient le plus proche un petit peu de ce que moi j'imaginais pour mon balcon c'était alors j'aimais bien ça j'aimais bien le fait de pouvoir s'allonger contre la barrière et avoir des étagères sur le côté gauche là qui range un petit peu tout ce que je veux mettre en place du côté rangement à gauche de mon appart du coup mais ça veut dire qu'il faut éventuellement que je rachète encore un genre de bed pour l'extérieur et je suis pas amené je pense à m'allonger dehors éventuellement je lis dehors mais j'ai une petite chaise parce qu'en fait il fait vraiment très très chaud l'été et je peux pas m'allonger ou éventuellement le soir peut-être le soir même en centre-ville il y a beaucoup beaucoup de moustiques donc j'en profite beaucoup plus le printemps et début fin d'été donc voilà ça j'aimais beaucoup parce que ça permettait de savoir qu'il y a les petites étagères sur le côté gauche en haut il y avait cet inspi aussi que j'aimais bien alors outre le fait que la personne qui vit là elle a une vue de ouf sur je sais pas quelle ville car les petits rangements au fond c'était ça que j'imaginais pas forcément peut-être en escalier mais le fait qu'il y ait des rangements sur le bout de l'appart ça pouvait être intéressant là il y a aussi un petit banc ce qui pourrait être cool pour peut-être déposer des plantes face à moi et il y en avait une autre voilà c'est celle ci parce que je m'étais dit que ça pouvait être bien aussi d'avoir un autre brise vue en plus du parasol et en fait c'est l'espace un peu de vide de chill en fait contre le mur de l'appart alors moi ce sera pas de palette et je ne mettrai pas de gros trucs en fait les choses imposantes je vais les enlever parce que je trouve que ça prend trop de place et moi aujourd'hui j'ai vraiment envie de faire une jungle et de pas forcément privilégier l'espace assise l'espace assise elle sera définie et elle sera fixe donc je vais vraiment mettre en place la table qui sera presque juste à côté de l'ouverture de mon appart et à gauche je vais mettre la chaise et si jamais je veux ouvrir les doubles portes parce que j'ai une double porte mais en fait ça permettra que si jamais tu veux faire apéro ben l'apéro il rentre un peu à l'intérieur et tu es un peu dedans dehors maintenant que vous avez vu un petit peu le ton que je veux donner à mon balcon je vais vous montrer un petit peu les meubles que j'avais repéré chez ikea essayer d'amener du mobilier qui me permettrait de ranger maintenant je suis sur ikea moi j'ai déjà repéré du mobilier que j'aimais bien il y a ce meuble là qui s'appelle le jostin et qui peut être décliné en fait pas forcément avec le bac en haut il peut y avoir juste une genre de planche d'acier peint en époxy et en fait ça je trouvais ça intéressant d'avoir le bac et d'éventuellement prendre en plus la petite étagère dessus pour protéger quand il pleut vraiment beaucoup parce que ça va stocker l'eau ça permettrait en fait de pouvoir bassiner les plantes et ça je trouve que c'est super intelligent parce que j'ai beaucoup de plantes grasses que je bassine tout le temps et en fait j'ai des petits bacs un peu partout sur mon balcon et ça je pourrais l'éliminer et ce serait cool parce que ça me permettrait d'avoir aussi un espace de stockage d'eau alors pas trop lourd je pense parce que ça pourrait péter mais je trouve que c'est assez sympa comme truc le meuble est blanc voilà en ce qui concerne les meubles blancs je vais vous montrer tout d'abord et effectivement il y a plusieurs tailles donc ça je crois que c'est la plus grande taille et la largeur c'est 77 cm et moi j'ai dit tout à l'heure que c'était 1m60 donc peut-être éventuellement ça fait 1,54 je pourrais en mettre deux tu vois peut-être que je peux en mettre un avec le bac et l'autre avec l'étagère contre le mur de gauche si je veux faire plus petit mais en fait il y en a des plus petits ça c'est la nouvelle gamme de cette année c'est ça qui coule c'est que hop il y a le même avec alors soit c'est tout transparent tout transparent il est possible d'avoir l'étagère pleine ou l'étagère trouée donc ça quand il pleut ça peut être vachement pratique tu vois parce que ça stagne pas voilà comme ça ça stagne pas et ça permet à l'eau de s'évacuer et je peux quand même mettre des pots avec des coupelles dessus c'est juste que ce sera plus propre je pense si jamais il pleut beaucoup donc là tu peux faire les trois étagères comme ça et la hauteur d'une étagère c'est 39 cm 39 cm ça fait ça donc tu peux mettre pas mal de pots et moi ce que j'avais pensé c'est pas forcément à mettre que des pots mais mettre des boîtes aussi parce qu'il y a des trucs que j'ai vraiment envie de fermer et que ce soit propre des petites boîtes blanches des petites boîtes noires comme on voit chez ikea et donc voilà ça c'est tout qui est transparent et après il y a le même truc le même avec des étagères il est bien à 71 euros et ça c'est avec l'étagère pleine voilà et actuellement ben j'ai mon étagère grise que j'ai je vais vous la montrer voilà et en fait ce qu'il est possible c'est éventuellement soit d'en racheter d'autres pour faire justement la écho à celle qui est en face hop d'en remettre deux que je m'étais dit c'est que je pouvais en mettre une plus haute comme ça ça ferait un peu d'escalier comme ça où je peux mettre des plantes et mettre des boîtes parce que moi j'ai vraiment envie de ranger avec des boîtes le truc c'est est-ce que je garde les étagères en acier vont refléter un petit peu celle qui a déjà en face là-bas donc ça ferait double acier ce qui est pas mal mais j'ai quand même de toute façon du mobilier blanc qui sera au milieu de ma terrasse ouais un mètre vingt c'est très parfait je pense un mètre vingt dans mes deux une haute et une basse et je finirai par soit les plomagos soit une petite plante en bas et ça j'arrive pas à choisir si je reste sur l'acier ou alors si je reste sur ben cette ce mobilier blanc là si j'en prends pas un avec le bac qui me permettrait de pouvoir faire du bassinage et ça je trouve que ça peut être vachement pratique comme relou l'hiver parce qu'en fait il va probablement être plein d'eau ou alors il faudra que je mette en place un système de rangement de rangement de protection avec une housse en gros j'en suis là soit je mets du blanc contre ce truc bleu là soit je mets de l'acier je sais pas trop comment la jouer si jamais vous avez des idées si jamais vous avez envie de m'aider ce serait vraiment cool que vous donniez votre avis en commentaire parce que là moi je suis juste en hésitation sur ces deux références et en fonction j'en choisirais deux grises une plus haute plus basse ou les deux blanches à la même hauteur je pourrais façonner un petit peu cet espace de gauche peut-être réorganiser les plantes en fonction de celle qui grimpe et celle qui grimpe pas pour pouvoir me faire un petit peu de cash au niveau du vis-à-vis et sinon ben si jamais vous j'ai pas autant de réponses que je souhaite en commentaire peut-être que je ferai un sondage sur instagram parce que là j'ai vraiment besoin d'idées en tout cas vraiment lâchez-vous au niveau commentaire si vous avez des conseils juste pour vous rappeler le meuble blanc il est en acier peinture époxy et le meuble en acier ça fait déjà trois ans que je l'ai sur mon balcon et il tient bien bon certes l'hiver il est protégé par une bâche vu qu'il y a mes petites plantes grasses à l'intérieur de l'acier galvanisé voilà tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier épisode vraiment n'hésitez pas à me donner une tonne d'idées et de conseils pour choisir un petit peu les couleurs du mobilier que je vais pouvoir mettre sur ma terrasse j'attends un peu vos retours sur ça et je pense que le prochain épisode on commencera un petit peu à nettoyer et à réagencer et peut-être qu'on ira acheter les étagères si jamais j'ai enfin fait mon choix encore merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette nouvelle petite série de vidéos vous plaît ça me permet aussi de partager en fonction de mon exposition les plantes que je vais pouvoir mettre et ça ce sera dans un deuxième temps là on est d'abord sur l'aménagement mobilier et après on intégrera les plantes à l'intérieur surtout que j'ai une grosse collab qui arrive en avril et j'ai beaucoup de peau en argile à placer et j'ai déjà fait une petite liste de toutes les plantes que je voulais mettre à l'intérieur donc ça permettra de voir un peu les plantes spécialisées pour le plein sud sur mon balcon voilà encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine salut